...de Amadou Diaby qui aurait mis le téléphone sur le parleur et que le président vous auriez convaincu d'aborder la tunique du Cili National. Est-ce que vous confirmez cette information, M. Serou Girassi ? Et juste pour venir, mes parents sont revenus de Touba, ce n'est pas bokeh ? Vous m'entendez ? Oui, Touba, c'est d'un bokeh ! Oui, c'est pour être plus précis, parce que si vous dites bokeh, les gens vont penser que... Peut-être que vous n'avez pas compris la question, je disais, nous avons eu des informations selon lesquelles vous auriez directement échangé avec le président de la République par le trouchement du premier vice-président Amadou Diaby qui aurait mis le téléphone sur le parleur et que le président vous aurait convaincu d'arborer la tunique du Cili National de Guinée. Est-ce que vous confirmez cette information ? Je confirme que j'ai eu le président au téléphone. Après, convaincu, on ne peut pas dire ça, parce que pour l'instant, je ne peux pas le dire. Ok. Bon, écoutez, je les suis à chaque compétition, même pour les qualifications. Et voilà, c'est bien. Il y a une bonne équipe qui commence à se mettre en place. Et oui, j'ai déjà un même échange avec des joueurs du Cili, comme Hibou, par exemple, ou même Ishiaga. Mais oui, bien sûr que j'ai un même sur la sélection. Et voilà, c'est bien ce qu'ils font. Et j'aimerais qu'ils continuent comme ça et pouvoir se rapprocher du titre même de la Cannes. Et c'est d'aller le plus loin possible dans un premier temps. Et pourquoi pas la gagner dans un avenir proche ? Ça veut dire que ce n'est pas exclu. Alors, c'est Rougirassi, directeur de Foot Express, Asien Valdez. Voilà, cher Rougirassi, bonsoir. Lors du dernier jour du Mercato, vous avez décidé de choisir le Stade René. Pendant ce temps, il y avait d'autres clubs du côté de l'Angleterre, de l'Allemagne, qui voulaient s'attacher de vos services. Alors, pourquoi vous avez choisi le Stade René ? Quelles ont été vos ambitions ou quelles sont vos ambitions pour la suite ? Après, j'ai été en contact avec plusieurs clubs. Mais moi, franchement, dès le départ, j'ai été convaincu. Et mon entourage a été convaincu par le projet du Stade René. Parce que c'est un club qui a beaucoup d'ambition. En plus, il y avait la Ligue des Champions cette année. Même si on n'a pas réussi à se qualifier, ça a été une très bonne expérience. Mais voilà, j'ai choisi le Stade René par rapport à son projet et la stabilité du club. Quand 2022 au Cameroun ? Siarou Girassi, sur la liste du Sili national, c'est possible ? Écoutez, comme je le dis, tout est possible. 2022, c'est à la fois loin et tout proche. Mais comme je le dis, tout est possible. Et seul l'avenir nous le dira franchement. C'est Rougirassi, un directeur de Foot Express. En tout cas, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci. On sait que vous avez un programme très chargé, que vous devez suivre le match de Manchester. Vous me l'avez signifié tout à l'heure par message. À moins que vous ayez un message ou un sujet particulier qui vous tient à cœur et que vous aimeriez partager avec ces millions d'auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent présentement. Non, pas grand-chose. En tout cas, merci franchement pour les nombreux messages de soutien qu'ils m'apportent tout le temps sur les réseaux sociaux. Même si je ne peux pas tout lire, mais j'essaie de regarder les messages. Ça fait plaisir et toujours avoir cette ferveur pour le pays. C'est très bien ce qu'ils font. Merci beaucoup Sérou et bonne suite. On espère que le stade René va se remettre dans le sens de la marche pour renouer avec son efficacité. On sait que quand vous brillez, c'est tout le front de l'attaque qui a illuminé. Bien sûr. En tout cas, merci à vous pour l'invitation. C'était un plaisir pour moi et merci pour votre soutien et vos encouragements. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être passé sur nos antennes. Monsieur Guillaume. On a écouté Sérou, le CILI, c'est possible qu'en 2022, c'est possible. Oui, il y a quand même une opportunité à saisir. Voilà, il faut bondir dessus. C'est bien possible, comme il a fait comprendre déjà. Même si après, la géographie guinienne, ce n'est pas très son dada. Mais on a quand même envie de dire, oui, aujourd'hui, c'est un jour très important de son club. Voilà, tout le monde a vu ce qu'il est capable de faire à son âge. Il a quand même très vite progressé. On rappelle qu'il a été 18 fois titulaire sur 22 matchs disputés, toutes compétitions confondues avec Rennes et qu'il a planté ses buts. Aujourd'hui, c'est un buteur. Et la Guinée en a vraiment besoin. La Guinée a besoin d'un talent comme ça. Mais après, lui qui a déjà connu la sélection des jeunes de moins de 19 avec la France, et il évolue dans un même club qu'un certain Kamavinga, est-ce que ça ne va pas donner un peu une odeur des bleus ? Ses ambitions ne vont pas être... Voilà, forcément guidé par là. Moi, après, c'est bien qu'on apprend qu'il échange souvent avec quelques joueurs guinéens, notamment avec Isiaga, il l'a dit. Ibrahim Traoré aussi. Donc, c'est très bon. Je pense que c'est le bon moment pour la fédération de s'intéresser tout de suite à ce joueur, essayer de le faire venir parce que c'est quand même un titulaire et un buteur attitré du côté de Rennes. 1600 minutes, ce n'est pas tous les attaquants guinéens qui ont la moitié de ces minutes disputées quand même en championnat. Bien. Bon, justement, je veux rebondir sur ce cas précis. Dans l'acte 5 de notre programme, qui est Promouvoir la Guinée, le deuxième pan, nous nous proposons la création d'une cellule en charge de la détection et du suivi des joueurs guinéens évoluant à l'étranger. Une vraie cellule qui va travailler tout le temps. Donc, vous auriez fait venir Moribar, vous auriez fait venir... Je ne dis pas qu'on aurait eu 100% de réussite, mais on aurait mis toutes les chances de notre côté en suivant ces joueurs, en allant vers eux, en les suivant 365 jours sur 365 jours et c'est sûr qu'on aurait eu des meilleurs résultats que maintenant. Maintenant, c'est chacun qui fait de son côté, apporte une petite touche. Mais nous, nous voulons travailler et à la fois dans la transparence et dans le cadre d'une équipe, une cellule à la tête de laquelle il y aura un footballeur naturellement qui a évolué à l'étranger, qui a peut-être été dans cette situation de binationalité et qui connaît un peu les contours de la chose. Bien. Voilà, c'est bien. Monsieur Guillaume, je pense que vous êtes président d'un club de troisième division. Oui, oui et non. Oui, allons-y. Je peux poser ma question maintenant. Allons-y. Est-ce que vous n'êtes, quelque part, vous n'êtes pas comptable du bilan de la Fédération Guillaume de football en tant que membre statutaire ? Je ne vais pas aller dans ce terrain qui est glissant. Je suis à glissant. Non, bien sûr, parce que c'est président quand même du Atlético de Colombie. Je n'ai pas envie d'y aller, sachant que j'ai besoin des membres statutaires pour élire mon président. Je vous promets, une prochaine fois, quand on sera à la tête, de venir vous parler de mon aventure à l'Atletico. Oui, mais non, Paul. Acceptez ça comme ça. Non, mais c'est intéressant, c'est intéressant pour pouvoir mieux convaincre ces membres statutaires quand même que vous avez un résultat avec votre club. Ce n'est pas lié. Écoutez, ce que je suis en train de dire est important. Aujourd'hui, beaucoup pensent que Lucien Guillaume a été un ancien footballeur et il est dans l'entrepreneuriat, il n'est plus dans le football. Et si presque le public est informé que vous investissez encore dans le football, vous avez un club et vous êtes membre statutaire, vous avez droit à la parole, je pense, et pour votre campagne, ça va être très intéressant. C'est comme si vous disiez, j'ai une boîte de nuit qui marche, donc je suis ministre du Tourisme. Non, pas du tout, je ne parle pas. Non, je ne veux pas dire. Je ne veux pas dire, je ne veux pas dire, parce que Atlético est en troisième division, que vous ne méritez pas d'être candidat. Je ne veux pas dire, ça n'a rien à voir. Je veux parler de l'élection. Quand on parle de l'élection de la FED, on parle des membres statutaires. Et il y a beaucoup aujourd'hui qui s'agitent, qui ne savent pas, qui ne vont pas voter. Tout à l'heure, vous avez dit à Bahamad que vous allez... Non, je m'amuser avec vous. Non, forcément, beaucoup ne vont pas comprendre. On a écouté, on a regardé. Donc c'est intéressant, il faut dire qu'on a 65 membres statutaires. Il y a 65 membres statutaires. C'est 65 là, vous, vous faites partie déjà. Mon club fait partie. Moi, je ne voterai pas. Moi, la question que j'ai envie de poser, j'ai envie de poser à M. Gilao, aujourd'hui, KPC va vraisemblablement être candidat ou il est déjà candidat pour... Est-ce que vous pensez qu'il ne va pas confondre gérer un club ou gérer une association sportive ? Non. Ah, mais si. Un tenu à propriétaire d'Orient. Oui, mais justement. Je pense que... Mais regardez, à chaque fois, on parle ici comment le AFIA est géré. Allez-y. Je pense que si les statuts permettent au président du club de briguer la place de la FED, il a tout intérêt à briguer la place. Je ne souhaite pas qu'il confonde les deux. D'accord. Je vous dis sincèrement. Et je pense que nous serons là pour l'aider à ne pas confondre... Parce qu'il a quand même une espérance. Il a été président de la Ligue de football professionnelle. À un moment donné, il a démissionné. Évitez aussi de dire qu'il est président du club. Le club n'a jamais été champion, donc il ne peut pas gérer la FED. Non, on n'a pas confondu. On n'a rien à voir. On n'a rien à voir, M. Gilao. On n'a rien à voir, M. Gilao. Voilà. M. Gilao, oui, rapidement. La plupart des Guinéens, on se dit aujourd'hui que s'il n'est pas capable de faire progresser le AFIA, il n'est pas non plus certainement à mesure de... Mais ça n'a rien à voir. C'est un raccord qu'on emprunte. Aujourd'hui, ce qui est important à savoir, moi, aujourd'hui en tout cas, pour moi, ce qui est important à savoir par rapport à la candidature de Capricier, c'est justement, comme vous l'avez dit, les grands axes de sa politique sur lesquels sa politique sera basée. Maintenant que les gens pensent qu'il va réaliser des infrastructures et tout ça, j'ai envie de profiter de ce micro pour leur dire, écoutez, ce n'est tout simplement pas au rôle des individus ou des particuliers de faire de telles grandes réalités. Même s'ils le font, c'est juste un atout de plus, c'est juste un bonus. M. Barry, vous avez suivi tout à l'heure, vous avez suivi tout à l'heure, Sérou, Guirassi, qui affirmait que ce n'est pas possible. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le moment pour la fédération à laquelle vous appartenez de bondir promptement sur cette proie ? Parce que c'est une proie. Moi, je pense que c'est ça, et la fédération fait tout ce travail, mais c'est vraiment ce que moi j'avais conseillé. Il faudrait que nous consommons guiné, hein. Parce que vous avez vu, la Céline Nationale n'a jamais eu autant de problèmes que lorsqu'il y a eu autant de binaçonnements dans l'équipe. C'est un faux débat. Il faudrait que nous comprennons très bien comment ça doit fonctionner. Parce que la grosse problématique que nous gérons ici, c'est cette culture occidentale que les binaçonnements intègrent en eux et qu'ils sont obligés de venir faire avec dans un système où, vous savez, personnellement, il y a une certaine dose de la guinéisation des choses. Il ne faut pas qu'on se perd les choses en face. S'il vient, c'est une très bonne chose. Et moi, je pense que s'il ne vient pas, la vraie politique serait que nous nous fassions comme les autres pays, c'est-à-dire miser sur des générations qui partent de catégorie en catégorie. Si aujourd'hui, le Sénégal ou le Mali... Oui, mais sauf que chez nous, on ne reconduit toujours pas une génération. Le problème, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe là ? On ne reconduit toujours pas une génération. Moi, je pense qu'un projet sportif d'un jeune en formation, ça s'appuie sur 10 ans. Donc, vous devez comprendre que la génération qui joue les cadets doit être la génération qui doit jouer les juniors, qui doit jouer les espoirs, jusqu'à CIC en équipe. Ah, si vous voyez aujourd'hui l'équipe de Mali qui joue aujourd'hui, c'est ceux qui étaient dans les cadets de 2018. Si vous comprenez, on n'en fait pas autrement. OK, oui. Mais c'est ça, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a un passé récent, la structuration du football est telle qu'on ne pouvait pas s'intéresser à gérer. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le président Antoine a compris, il a érisé les académies d'excellence. Si vous constatez, il y a une académie d'excellence en Nongo, il y a une académie d'excellence en ouverture à Kiliya, il y a une autre académie d'excellence à Zéro-Corée. Qui ne fonctionne pas. Non, ça fonctionne. Venez voir, les enfants sont là. Il faut que ça commence quelque part. Moi, ce que je voulais tout simplement comprendre, c'est bon de miser sur les biénachos, mais c'est mieux. Et c'est meilleur que de s'appuyer sur une génération qui naît, qui vit ensemble. Aujourd'hui, c'est vrai, on a des difficultés, mais on est en train d'aller à l'expérimentation. Il y a une génération en Nongo qui est aujourd'hui... Avant de prendre cette génération de Nongo, il faut prendre les U17 qui ont été sanctionnés, qui ont été disqualifiés, les U20 qui ont été éliminés du côté du Sénégal lors des éliminations de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, maintenant, quand vous prenez l'ensemble, l'ensemble, excusez M. Guillaou, quand vous prenez l'ensemble des sélections nationales qui ont joué dans les catégories inférieures, aucun n'a été propulsé en sélection nationale A. Donc, c'est ce qui est paradoxal pour le pays. Donc, si vous parlez de cela, je ne serai jamais d'accord avec vous. Il faut, à un certain moment, que la fédération essaye de miser sur ceux qui ont joué pour les catégories inférieures, pour les propulsés. Mais seulement que ceux qui échappent, ceux qui échappent, moi, je sais de quoi je dis. La réalité en Guinée, c'est quoi ? Dès que le footballeur sort de ses équipes, automatiquement, ils font la proie de ses agents qui les entraînent, qui les déconnectent. C'est parce qu'il n'y a pas un travail de con qui est en train d'être fait. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, je pense qu'aujourd'hui... Le monde est un, aujourd'hui. Vous ne pouvez pas dire à un jeune, tu restes dans ton pays de 14 à 22 ans. Ce n'est pas possible. Ce qu'on peut faire, et ce que nous, nous pensons qu'il peut faire, c'est de réglementer la chose. C'est-à-dire, les U15, U16, U17, ne sont réservés que locaux. À partir de U20, U23, on peut en prendre à l'excès. Mais ceux qui sont à l'excès, ce sont des Guinéens. Il n'y a pas deux types de Guinéens. Il dit consommant localement. Ce n'est pas deux types de Guinéens. Titi Kamara, il venait jouer ici. Il avait la double nationalité. Quand il venait jouer, c'est un binational. Il y a différents types de binational. C'est vrai, c'est pour ça que nous, nous avons une cellule qui va les suivre, qui va amener chez eux cet attachement à leur pays. Ce n'est pas que le football, c'est un pays. Cette cellule, c'est un travail psychologique. À souvent les travailler au corps, qu'ils sachent que la Guinée, c'est chez eux. On ne peut pas aller chez eux. C'est là où je suis d'accord avec M. Guillaume. Vous savez, le football n'a pas de frontières. Le football, c'est le talent. C'est le talent. Le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, il n'y a pas quatre ans. Écoutez, ça ne demande pas de nationalité. Ça ne demande absolument rien. Ce n'est que le talent. Mais ce qui est intéressant, là où je ne suis pas d'accord avec l'assistant du secrétaire général, vous savez, aujourd'hui, nous, on a toujours préconisé dans nos différentes émissions des solutions à court, à moins et à long terme. À court terme, il faut forcément ces joueurs-là qui sont à l'extérieur. Moi, s'ils ont foutu le bordel dans l'équipe national en 2018, excusez-moi du terme, c'est la faute à nous. C'est à nous, c'est à nous, c'est la faute. Parce que déjà, quand vous prenez le Sénégal, vous prenez le Maroc autour du... Mais je ne suis même pas d'accord avec le... Attendez, attendez, attendez. Ils ne l'ont jamais fait. Attendez. Non, c'est le général quand même qui l'a dit. Il y a eu des problèmes, que ça crée des problèmes. Je voudrais dire, je voudrais dire, dans les autres pays, il faut le faire avec. La Guinée ne peut pas se mettre à l'exception. Ça ne peut pas être un pays d'exception. Franchement, au Sénégal, aujourd'hui, ils réussissent leurs politiques d'intégration. Le Maroc fait la même chose. On a dit l'Algérie qui a gagné la... Je pense que j'ai été très mal compris. Écoutez, il faut écouter. La formation... Dans tous les pays africains, on va ordonner le débat. Non, 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 non. Ce n'est pas une histoire de Sénégal. Je peux finir. On va ordonner le débat. Je peux finir, Général. Général, je peux finir. Oui, rapidement, on va. Général, je peux finir. M. Barry, M. Barry, on va ordonner le débat. La formation, la formation, la formation, elle est primordiale. D'où, d'ailleurs, ça a été le slogan de campagne du président Antonio Soarey. Je suis d'accord que la formation est primordiale, mais il faut essayer d'insérer. Je reviens sur les mots d'Alsène Baldé. Il y a eu des joueurs quand même qui ont suivi l'échelon, qui ont joué dans toutes les catégories. Même maintenant, il y a le jeune Moussa qui est dans l'équipe nationale, qui a joué la KDF. Vous avez Morla. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a rien. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a rien. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a rien. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a rien. Non, écoutez. Il y a Moussa, il y a Morla. Il y a des joueurs quand même. Mais ce qu'on doit faire, c'est de renforcer le travail. On prend les anciennes équipes. Est-ce qu'on prend les anciennes équipes ? On n'en verra pas. Peut-être. On se calme là, Alsène Baldé. Voilà. Mouhamad Souman. Une toute petite question, s'il vous plaît. Qu'on s'écoute un peu. Aujourd'hui... On a moins de 6 minutes à passer ensemble. Je voudrais savoir, est-ce que par rapport à eux, ce qu'ils prévoient de faire, c'est-à-dire mettre une cellule en charge de veiller ou de faire venir des joueurs qui sont à l'étranger ou qui sont des binationaux ? Est-ce que vous, par exemple, pendant tout au long des 4 dernières années, vous avez eu, ne serait-ce qu'une idée de mettre une cellule en place ? Ou alors, est-ce que ça existe ? Une cellule ou en tout cas une équipe qui est chargée de nous faire venir, par exemple, des joueurs qui ont une double nationalité et qui sont potentiellement sélectionnables avec le CD national ? Est-ce que ça existe à nos jours ? Je ne sais pas si vous suivez l'actualité. L'équipe de présent a tenu le nombre de binationaux qu'elle a amené vers l'équipe nationale. À travers Amadou Diaby, peut-être, ou à travers un seul homme. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a une équipe constituée pour cela ? S'il vous plaît, aujourd'hui, il n'y a pas qu'Amadou Diaby, il est en dehors des affaires depuis des ans par rapport à tout ce que vous connaissez. Mais ce n'est pas pour autant pour dire que les binationaux ne sont plus dans l'équipe. Non. S'il vous plaît. Que je sois clair, pour ne pas qu'il y ait de l'amalgame dans notre conversation. Je vais reformuler très simplement ma question. S'il vous plaît, je veux dire, on a toujours eu des binationaux dans le CILI, on le sait. Mais je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, il y a spécifiquement une cellule qui est créée, ou alors une petite équipe de personnes qui est créée, pour faciliter la venue de ces binationaux en Guinée ? On sait que, par exemple, pour le temps d'Antony Soiré, il y a eu des grands joueurs comme Kevin Constant, il y a eu des joueurs qui ont une double nationalité mais qui sont venus. Mais est-ce que ce n'a pas été le fruit du travail de quelques jours ? Il n'y a pas une cellule, l'essentiel est que les binationaux soient identifiés, qu'ils viennent. Non, d'ailleurs, vous comprenez ? Moi, j'ai le prérogatif de l'entraîneur, de l'électionneur. Je suis surplé. Moi, je pense que le débat ne parle pas de mettre des structures pour mettre des structures. C'est d'aller vers les objectifs bien définis. N'importe qui peut le faire. Avant, comme Amadou Diaby était là, il l'a fait, il le faisait. Mais après, je le répète, comme tous les autres pays, il va falloir que nous travaillions tous pour qu'à l'avenir, que nous ayons une ossature locale, des joueurs qui ont commencé leur carrière localement, même s'ils se projettent à l'international, qui vont partir et revenir, se retrouver au sein des équipes nationales. Maintenant, habillés ceux-là par les binationaux qui viendront. Sinon, on va toujours faire un mélange du genre qui, parfois, n'aboutira pas au résultat escompté. Bien. C'est ce que je voulais dire. On a seulement 5 minutes à passer ensemble de 2 minutes pour chaque invité. M. Guillaume, qu'est-ce qui vous garantit que les membres statutaires-là vont voter pour votre candidat? C'est ce que je dis. Je dis, si les membres statutaires nous regardent plutôt que nous écoutent, on n'a pas de chance. Mais s'ils nous écoutent, qu'on leur explique ce que nous allons apporter et pour le foot amateur, et pour le foot féminin, et pour le foot sale, et pour le beat soccer, et pour, en termes de formation, et pour les médecins, tous les acteurs sportifs sont pris en compte. Qu'ils nous écoutent, s'ils nous écoutent, consciencieusement, normalement, ils devraient voter pour nous. Qu'est-ce qui peut les rassurer aujourd'hui? Justement. Mais, qu'est-ce qui peut les rassurer? Pourquoi voter KPC? On va aller les voir. Pourquoi voter KPC? Mais on va leur expliquer le programme. Qui a été quand même président de la Ligue à un moment qui a démissionné, alors que la Ligue, il y a encore plus de complexité au niveau de la Fédération que la Ligue. C'est plus complexe au niveau de la Fédération. Mais ce que je dis, mon inquiétude, c'est qu'on me regarde. Tu sais, quand tu parles, il te regarde, mais il ne t'écoute pas parce que lui, sa décision est prise parce qu'il a des préjugés. Il a des préjugés. Qu'on enlève les préjugés et qu'il nous écoute. Et s'il nous écoute, il verra que notre programme est ambitieux et faisable. Bien, M. Barry, sur quoi vous, vous allez surfer pour maximiser les chances de votre candidat à se succéder à lui-même à la tête de la Fédération? Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est déjà fait est loquant. Et si vous constatez tout ce que M. Guillaou a dit, c'est des choses qu'on a déjà faites. Dans le micro, M. Barry. Tout ce que M. Guillaou a dit, c'est des choses qu'on a déjà faites, notamment toutes ces réformes. Mais vous savez, dans le football, l'animation sur le terrain n'est que la phase terminale. Il y a assez de préalables. Le président Antoine a compris qu'il fallait mettre les bases de ces préalables. D'abord, il faudrait réorganiser. Parce que je vous ai dit, il est venu hérité d'une situation où il n'y avait même pas un point d'appui. Il fallait d'abord créer ce point d'appui pour créer le cadre réglementaire, le cadre fonctionnel. Maintenant, il se projeter sur les actions de terrain. Aujourd'hui, tout ce qui s'est dit, le football féminin, n'oubliez pas qu'il y a la Ligue guinéenne de football féminin qui est créée. Et aujourd'hui, je le dis et je le répète, les gens ne comprennent pas, la fédération guinéenne est la fédération qui a mobilisé autant de ressources ces trois dernières années que toutes les autres fédérations de la sous-région de telle sorte qu'elle est devenue une fédération de référence. On n'a pas trop de temps pour détailler comment est-ce que tout ça l'a. Et aujourd'hui, la fédération guinéenne a le projet Foro, il a sa cellule ici qui aujourd'hui, ça travaille. Bien. Si vous voyez tous les projets en projection, c'est que derrière, il y a une équipe qui ne fait pas assez de bruit mais qui est en train d'asseoir les bases du développement pour que le ballon se joue, le football s'exerce sur le plan national. Nous, je pense que ça sera la continuité, ça sera la valorisation. C'est comme un champ quand tu cultives. Il faut attendre que ça mûri pour que tu fais la moisson. bien. Un bilan face à un projet à l'issue du congrès électif le 30 avril. Vous, même statutaire, vous, on espère, vous ferez un vote utile entre Cap-Essé et Antonio Soare de Mania du football guinéen qui est une candidature de Cap-Essé qui passe forcément sous un prisme d'un stimulus pour l'émulation même au sein du monde du football guinéen. Merci à nos deux invités d'être passés dans cette émission. Monsieur Guillao, merci d'être passé. Je vous remercie. Monsieur Barry, vous également, merci d'être venu. Merci à vous. Al-Sénie Baldé était là. Merci. Véran Diaby, Mouam Matsouma, merci à tous de nous avoir suivis. Amadou So était à la réalisation côté radio, à la télé. Vous avez toute une équipe. Saloum Fofana, Fotei, Dikaba, Kaloko, Lamine Sidibé. Merci à tous de nous avoir suivis. À demain. Inch'Allah. Prenez soin de vous et de tout ce qui vous entoure. Food Express. Food Express.